Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, c'est évident, c'est de croire ces dames, c'est très plaisir. Levez la main les dames, ils sont partis, j'y crois pas, bon, c'est pas grave. Alors l'Arduino, je vais vous parler pour commencer, c'est un système qui fait ce qu'on appelle de l'embarqué. Le terme embarqué, ça parle un peu, non, 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 bon, le principe c'est d'avoir en fait de l'électronique évoluée, donc d'être sur du processeur avec l'exécution d'un programme sur des équipements no-limps, enfin, un portable, c'est un des plus abouti en embarqué. Mais avant d'arriver à fabriquer un portable, il y a des petites choses qu'on peut faire à la maison et qui sont vachement intéressantes. Là, il y a pourtant un peu dans l'outre gamme d'Arduino. En Arduino, souvent, les gens le prennent pour un petit appareil. En fait, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, l'Arduino, c'est un système global. Il y a forcément besoin d'un appareil. Donc, c'est basé sur un niveau comptoir qui fait un effet pour l'appareil. Et tout ce qui est purement électronique, en fait, c'est ce qu'on a fait la force, a été publié en open source. Mais c'est également tout un ensemble. C'est un langage de programmation spécifique. C'est vraiment CELUC, mais avec des petits appareils spécifiques. Au niveau des microcontrôleurs, on va pas compiler un OS clip là-dessus. CELUC, j'ai dit ROSE. Il y a des... Bon, j'ai marqué des 8 bits, c'est par une autre base. Maintenant, on a 16 bits. À 16 mégas, 14 euros l'an, juste en large. Après, il y a un petit assez. Parce qu'avec une manip, on peut faire combien de moins de moins de bits si on a des points spécifiques. Soit pour économiser de l'énergie, c'est très important dans le marché. Soit, au contraire, on a quelque chose qui calme un peu de bits si on a besoin de faire moins de calcul. Au niveau du stockage, souvent les versions, donc ça va de 8 kg à 256 kg pour les versions courantes. Forcément, 256 kg, ça impose d'être un peu raisonnable sur ce qu'on met dedans, donc pour les plus gros. Il y a des modèles qui intégrent l'EPROM, pour stocker des valeurs. Et surtout, donc ça c'est spécifique à cette série HTML, il y a 90% des connexions sur la puce qui sont des GPIO programmables. C'est-à-dire que le GPIO, c'est généralement qui repose du coup de route, et qui sont programmables parce qu'on peut en faire faire plusieurs choses sur une broche. On choisit ce qu'on va lui en faire. Donc soit une entrée, soit une sortie, soit une mesure d'une valeur analogique, souvent une proche d'interruption dans une boucle, on a besoin d'avoir une capture d'infos. Au niveau d'alimentation, là où c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a une gamme de tension, une plage de tension admissible qui est de cette séraphe. Donc ça marche aussi bien avec des piles, et puis au niveau du format des puces, on retrouve aussi bien un format classique, plus facile pour les coller chez soi, qu'en version serraine toute petite, donc pour intégrer dans un projet abouti, miniaturier. Donc ce que je l'ai dit tout à l'heure, la partie hardware a été publière de Tamsports, sous une licence j'ai un like, et avec le turcouche en général comme ici, on les invite même à faire du fort, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, ils vont lui dire, si vous avez une idée pour faire évoluer le produit, faites-le comme ça. Pour ce qu'il y a des rations minimalistes, en fait, c'est tout simplement appeler Adolf, ça coûte son champion de dollars, 2 dollars, ça te programme, il faut avoir un peu, qui est un petit programme intermédiaire de 2 dollars, et après, un simple conseiller surtout plus. Et, par là-dessus, donc là on est vraiment sur du niveau de base, on peut en option, entre guillemets, avoir des shields, alors on verra un peu plus tard, par rapport au format hardware comment ça fait. Les shields, c'est un ajout de fonctionnalités hardware, donc ça peut être un lecteur de carte SD, ça peut être des capteurs de comptes et variés, ça peut être des moteurs, même du bon réseau, sur certains modèles, on peut les interfacer sur un réseau. On verra après tout en quoi. Pour ce qui est environnement, de développement, là, c'est assez sympa, mais bon. Donc c'est un peu un tout en un, alors ça a ses avantages, ses inconvénients, mais, comme c'est quand même une bonne source, et que c'est du Java, ça reste pénétrable, donc c'est intéressant pour faire des choses particulières. Donc il permet, pratiquement, d'éditer le code qu'on va injecter, il permet de choisir sur quel matériel on va travailler, il permet de faire l'injection avec l'interface, il permet, pendant l'exécution du programme, d'afficher une communication avec un port série, donc, comme j'ai dit, modifiable de modulable, c'est-à-dire qu'en fait, si on conçoit un hardware spécifique, on peut très très, je veux dire très simple, en fait, définir ce que ce hardware a comme particularité, pour la configuration du code, qu'on tienne contre nous. et au niveau des librairies, en fait, on en est pas parlé pour l'instant, mais dans les shields, qu'on a eu tout à l'heure, pour les prendre en charge, en fait, c'est extrêmement simple, puisque les librairies qui sont proposées, qui sont proposées, qui sont proposées, Ce qui est point de vue dans le projet, c'est que, forcément, il faut des librairies de base, ce qu'on va prendre, mais on peut fabriquer sa propriété, l'attacher au projet, et donc, si on transfère le projet à quelqu'un, les librairies de l'injection. Et, par contre, je n'ai pas plus fou dans ce groupe, forcément, on peut tout faire à la main, juste ici, vers l'huile, et en avant, en flash. Pour ce qui est du langage, alors, je crois qu'il y a une majorité extraordinaire, ils ne seront pas perdus, donc, c'est vraiment, c'est vraiment extrêmement simple. Donc, dans le setup, on déclare, c'est immédiat, c'est fini. PinMod, voilà, c'est typiquement une instruction Arbuno, en fait, on définit que, sur la PinMod, ici la 13, ça va être une sortie. Voilà. Donc, c'est pas pour vous cliquer. Ensuite, dans notre programme, on écrit un état O, sur cette pin, du coup, ça change un état, ça suffit, très simplement. Un élèque, la valeur définit précédemment, là, se passe à l'eau, on retend de moins l'élèque, et ça coupe le temps le seul. Du coup, on a un élèque qui tombe le temps. C'est très basique, mais c'est juste, je ne sais pas, on a un attitude à quoi ça ressemble. Après, quand on pratique, quand on déjoue là-dedans, en fait, on recouvre, la droite à gauche, on comprend très vite comment ça marche. Donc, au niveau de la pratique, ben voilà, c'est l'art du niveau classique, on va dire, le programme précédemment, c'est extrêmement simple, puisqu'on branche, soit une alimentation, soit un produit qui va alimenter, l'autre fait, c'est l'aide, voilà, mais en fait, j'ai terminé, c'était une petite tour. c'est bien jolie, mais bon, je ne sais pas si vous voulez mettre dans ces partenales, c'est tout à l'aliment, c'est tout à l'aliment par minute, c'est tout à l'aliment par minute, mais en fait, ça devrait faire quand même des choses assez évoluées quand ça commence à gratter. comme je l'ai marqué, des choses super utiles, et puis des trucs super futiles. Donc, il est impératif, vous l'avez dit, c'est obligé. Là, récemment, on a passé un programme, un projet de programmateur des machines à la dépouche, ben oui, parce qu'il est le programme, donc il a été ce qu'on veut être, on peut faire qu'on veut, etc. On peut gérer un matériau, donc il y a lumière, etc. Moi, j'ai l'exemple d'être à jeter une clé de poule, et c'est con. C'est très con. Mais en fait, c'est super intelligent, parce que le gars, du coup, il est assez plus clair, entrecroyé, les points atmosphères, enfin, elles sont plus clables, et qu'il se trouve toute seule dans la partie. C'est bête, mais, il n'arrête pas ici. Après, il y a des projets plus évolués, notamment, on trouve un mode de centrale météo, au niveau des capteurs, on a des petites choses pas chères, mais très précises. Et du coup, avec le chiffre des ordêtes, par exemple, on peut également servir des pages HTTP pour l'association sur le net. L'autre, beaucoup assez régulièrement, c'est du kit de la jambes en 3D, c'est un peu important, Ou c'est du système un 3D féminin, avec un appareil photo et un plateau qui change. Et donc, l'arbono gère, ce sont des placements de faire, les trucs de l'huile, pour reprendre. Après, il y a des cravates avec des trucs, je ne sais pas, des lunettes, voilà, des trucs dans la poche. J'ai vu passer un sort de 6Way, assez amusant, qui est sur une base comme un skate, avec une seconde. Vous avez pas mal pour une seconde, je pense. c'est un projet au niveau des projets un peu limité, ben voilà, on retrouve des carpeurs de voles, des artefos, qui sont à l'intérieur, évidemment. Il y a de piloter des drones, des quadricoltères, d'autres, qui suivent des travages GPS, ou des ordres de chanteau. Donc, c'est quand même, assez complet. C'est quand même, faire des décollages, pour s'amuser, pour s'occuper, pour découvrir. Et puis, ça permet quand même, de faire des projets, assez importants. Alors, comme tout à l'heure, de toute façon, vous pouvez même le faire circuler, si vous voulez. J'ai de méchamment scotché, quelques exemples. Je vais vous faire voir, c'est un peu simple. Donc, il y en a des outils, un peu assez basique. Il y en a, des plus gros, et puis donc voilà, le chiffre, par exemple, un chiffre d'écran, plus sur quelques touches. Donc, l'éducation, c'est extrêmement simple. On le met dans le dessus, et ça fonctionne. Et puis là, en fait, un produit qui a été fait, avec celui-là, qui a cramé le dos d'ailleurs. pareil. Et puis, qui a été finalement, un truc de pré-série. En fait, c'est décidé tout simplement, à faire un éclairage, à la maison. Ouais, parce que je le fais. Donc du coup, je l'ai fait moi-même. Donc là, j'ai un éclairage, en cas pour mes essais, c'est une petite télécommande, pour récupérer. Mais en fait, l'idée, c'est que je vais pouvoir cliquer avec la même télécommande, que matériel. Donc, je ne vais pas avoir juste télécommande. C'est moi, c'est défini sur comportement, tout simplement. Bon, on va accepter. Donc, si vous avez des questions, hésitez pas à les poser. pendant ce qu'on est venu, j'ai fait une thèse, j'ai quittiné, j'ai pas de lunettes. Si le sujet vous intéresse, c'est que vous avez envie de faire d'habitude, ou simplement voir de plus près. Dans la soirée, c'est un peu délicat, parce qu'il y aura beaucoup d'intégration ici. mais quand j'ai l'automne, c'est un peu l'humain, on va dire, mais l'environnement, c'est sympathique. je vais aller voir comme si je faisais un des trois. Alors, avez-vous des questions ? Une sur le mur, il y a à gauche. Est-ce que tu peux la lire la question ? Alors, donc, c'est hébride, sauf Paul qui nous demande si on a déjà combiné de l'Arduino avec un rassier. Alors, personnellement, j'ai l'intérêt, mais j'ai entrapé sur des projets où effectivement, un rassierie a envoyé des données vers un Arduino pour piloter une avion. Donc, c'est... Les limitations de l'Arduino, c'est un petit peu son... ça garde ses calculs. C'est pas un fondement de guerre, c'est une petite icône, mais il ne faut pas se dire énormément et non plus. Du coup, quand on est en train de faire du temps réel, ça devient un peu chaud et géré. Et, à ce moment-là, le rassierie et l'économie d'être équivalent. Mais, un peu chaud et géré en train de faire du temps réel, et en même temps, fiable. Parce que justement, quand on a l'invitation 3D, par exemple, on a juste un peu de guerre du temps réel, et sur flou, rien d'autre, en même temps. Donc, il n'y a pas d'interplaces, etc. Donc, c'est tout l'Arduino qui ne fait que ça, mais il n'y a pas d'actualité. Donc, HTTP, étoile, on va trouver des projets off-source, en composant, je ne vois pas le goût, je ne vois pas le goût. Autour de l'Arduino, oui, il y a le principal site, c'est l'Arduino CC. et après, il y a, il y a l'Institut Table, enfin, il y en a, il y en a partout, il y en a vraiment peu partout. Il suffit de taper du lot, on va en mettre en recherche, des autres choix, et, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. et, il a besoin de gîmé. Il y a une question locale, on va dire. Il y a une question locale, on va dire. Il y a une question locale, on va dire. Quelle serait-elle que, si, par exemple, tu dois dire, commander deux moteurs, pas à pas, avec une caméra, et, ou, tu prends une traitement d'image dans réel, et commander des moteurs. Alors, pour la commande des moteurs, il y aura besoin du fermement, pour le traitement de vidéo, souvent ce que tu lui demandes, même leur aspirie, Si c'est juste poursuivre un peu de lumière, avec un Arduino en même temps peut-être ? Est-ce que j'aurais déjà suffisamment de sorties sur un salaire Arduino ? Deux moteurs ? Et la caméra ? Oui, parce que le modèle de base, il n'y a pas de chiffre en tête, mais il y a des nouvelles. Je suis désolé, j'ai le verre.